... Le projet d'implantation d'une antenne relais de téléphonie mobile des Chênes-les-Foules dans la commune de Brighton-Barre. A mes côtés, Jean Heche, le porte-parole de l'association du collectif La Santé d'abord. Bonjour. Bonjour. En quoi cette antenne vous fait peur ? En présence des éléments dont nous disposons, notamment le rapport bio-initiative, sur la base duquel la Commission européenne s'est appuyée pour édicter des prérogatives de baisse des normes d'émission des antennes. Nous avons donc des doutes. Il y a des doutes scientifiques, puisque des études ont montré une recrudescence des cas de cancer des enfants à proximité d'antennes de ce même type. Donc nous demandons simplement que soit appliqué le principe de précaution et que cette antenne soit installée, mais à 800 mètres des maisons. Voilà, elle pourrait très bien fonctionner, puisque au seuil de 0,6 volts par mètre, les téléphones affichent 5 barres et que ça marche très très bien. C'est tout ce que nous demandons. Alors vous êtes en conflit avec la municipalité depuis mars, puisque eux sont favorables à l'implantation de cette antenne à 200 mètres des habitations. Vous vous demandez, vous l'accepteriez, mais à des conditions. Disons que nous ne sommes pas en conflit. Nous avons juste signalé au maire, qui nous semblait être mal informés en matière de risque sur la santé publique en ce qui concernait les antennes relais. Aujourd'hui, donc, il y a une grande opération nationale avec des villes comme Grenoble ou Annecy qui vont appliquer ces seuils et ces mesures de précaution par rapport aux antennes de téléphonie. Il nous semble que c'est tout à fait légitime de réclamer ça. C'est le principe même de la démocratie. Il faut s'investir au niveau de la citoyenneté et quand c'est des choses que d'autres peut-être ne savent pas, les faire valoir. Alors on ne fait pas cette émission aujourd'hui par hasard. Vous organisez un goûter citoyen samedi. Expliquez-nous pourquoi. Nous avons donc observé que nos actions, notamment la pétition que nous avons faite remplir, qui a été signée par 60% de la population du village, et les articles que nous avons eus dans la presse ont fait que le projet a été mis en stand-by par Orange. Donc il y aurait eu des démarches administratives qui devaient être faites et qui n'ont pas été faites toujours. Donc il semblerait que notre travail citoyen ait mis le projet en attente. Donc nous restons vigilants et nous espérons pouvoir entamer le dialogue avec la mairie. Nous ne sommes pas du tout en conflit avec la mairie. Nous pensons qu'on peut s'entendre et que les avis des uns et des autres puissent être entendus. En tout cas, vous n'êtes pas contre cette antenne et vous rejoignez le maire qui veut en avoir une pour moderniser le village et aussi pour une histoire de sécurité. Oui, bien sûr. On ne peut pas refuser le progrès des téléphones mobiles. C'est un outil extrêmement pratique. mais on doit quand même respecter le principe de précaution. Très bien, merci beaucoup. On a parlé de pétition. On va justement demander un petit peu au riverain de Brighton Bar qu'est-ce qu'il pense de l'implantation de cette antenne-relais. Quelle est votre position par rapport à l'implantation de cette antenne-relais ? Moi, je suis pour, pour ces raisons que je vous ai données. C'est que dans la maison, je n'ai pas de raison. Je suis obligé de sortir. Et qu'ensuite, j'ai entendu dire que justement, plus on est éloigné de l'antenne, plus on a des difficultés à capter et plus on prend des ondes au niveau des oreilles. C'est ce que j'ai entendu dire. Maintenant, je n'ai aucune certitude. Mais enfin, je préfère quand même qu'il y ait une antenne que je puisse appeler de la maison, que je puisse recevoir les appels. Je suis contre l'implantation parce qu'on ne connaît pas les conséquences que ça peut avoir. Donc, dans le doute, abstiens-toi. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Je pense qu'on n'est pas assez informés parce qu'il y a tellement de choses qui se disent et qu'on a plusieurs avis différents. Donc, avec ce qui se dit à la télé, dans les médias, du bouche à oreille, je pense qu'il y a un manque de communication. Nous sommes à l'entrée du village de Brighton Bar. Bonjour. Alors, première question, où en est ce projet d'implantation d'antenne relais de téléphonie mobile ? Oui, donc, aujourd'hui, notre PLU nous permet l'installation d'une antenne de téléphonie mobile. Donc, depuis le vote du PLU, on peut en installer une. On a également, le conseil m'a autorisé à lancer le défrichement de la zone. La seule chose qui reste encore à décider, c'est le contrat avec la société Orange, la négociation avec Orange sur l'indemnité qu'on va toucher, et puis différents points. Le collectif La Santé d'abord s'oppose à cette implantation. Vous êtes en conflit avec eux depuis le mois de mars. Vous comprenez les craintes des riverains ? Alors, il y a deux choses. D'une part, le collectif lui-même, c'est en fait la tête pensante du collectif. Ce sont des écologistes fondamentalistes, des fois avec une philosophie un peu particulière, je ne t'ai ni rien. Donc, c'est eux qui mènent le collectif. C'est des gens qui sont récemment installés dans le village, qui sont venus ici pour vivre un peu leur... Si je suis gentil, je dirais que c'est un rêve. Si je suis méchant, c'est un peu un délire schizophrénique, aujourd'hui, avec l'antenne. Et donc, ils manipulent les gens du village. Et les riverains, je les comprends. Parce que quand on vient chez vous, on vous dit le maire veut empoisonner vos enfants, vous allez attraper le cancer, la maladie d'Alzheimer. C'est sûr, les gens, ça les inquiète, moi, ça m'inquiéterait aussi. Mais enfin, ça, c'est des mensonges. Aujourd'hui, l'OMS, le Parlement européen, tout le monde, il y a beaucoup de pays, il y a une multitude d'expériences qui ont été menées. Il n'y a aucun lien direct entre les champs électromagnétiques et ces maladies. Alors, il y a quand même une pétition qui vous a été remise, signée par plus de 400 personnes, 400 riverains. Oui, bien sûr. Comme je vous disais, ils ont fait peur aux gens, ils ont véhiculé des informations qui sont fausses. Ensuite, les gens ont signé, mais beaucoup d'entre eux sont venus s'excuser chez moi. Ils ont dit, écoutez, je suis gentil, je ne voulais pas les mettre dehors, donc j'ai signé leur papier. Je suis un peu désolé. Aujourd'hui, je ne sais pas trop où j'en suis. On me dit que je vais attraper le cancer. D'autres me disent que ce n'est pas vrai. Donc, moi, on a besoin d'élufort aujourd'hui. Et comme je disais, c'est des gens qui sont venus ici pour rêver. Nous, à Breitenberg, on ne rêve pas. On a de vraies difficultés économiques, financières. Il y a des gens qui perdent leur métier. On ne peut pas imaginer d'entrer dans le Moyen-Âge. Il nous faut une antenne. Il faut qu'on continue à vivre dans une certaine modernité pour que les gens continuent à venir chez nous, pour que les entreprises puissent travailler. Ce collectif vous demande d'appliquer le principe de précaution. Ça, vous ne voulez pas en entendre parler ? Si, tout à fait. On applique le principe de précaution. On s'est renseigné de façon extrêmement large. Dernièrement encore, avec mon conseil municipal, on a fait des mesures de champ électromagnétique. À Breitenberg, devant la mairie, on a un champ électromagnétique de 0 à 1 volt, donc très faible. Et dès qu'on allume son téléphone, quel que soit le fournisseur d'accès, on a des champs magnétiques. Donc, de son propre téléphone, à proximité de la tête, de l'ordre de 15 à 20 volts par mètre. Ensuite, on est allé à Metzéral, où là, il y a trois antennes à proximité du village. Donc, juste au-dessus, comme l'antenne qu'on veut mettre chez nous. Devant la mairie, il y avait 0,2 volts par mètre. Donc, vous voyez que c'est toujours encore insignifiant. Par contre, quand on allumait son propre téléphone, on ne subissait pratiquement pas de champ électromagnétique supplémentaire. On était à 2 volts par mètre ou 3 volts par mètre suivant les modèles de téléphone. Donc, on se rend bien compte que le principe de précaution, les 0,6 volts par mètre, on les respectera. Il n'y a aucun problème là-dessus. Alors, le collectif vous demande aujourd'hui d'implanter cette antenne à 800 mètres des habitations. Est-ce que c'est un compromis que vous pourriez accepter ? Non, absolument pas. C'est complètement ridicule. Une antenne aujourd'hui émet à 1,5 km, maximum 2 km. Donc, il faudrait mettre 4 antennes autour du village si on les éloignait de 800 mètres de la première maison. Pour commencer, c'est comme si vous voulez vous chauffer, vous faites un feu, et au lieu de vous mettre à côté du feu, vous mettez à 100 mètres. C'est ridicule. Alors, le collectif organise samedi un goûter citoyen pour s'opposer encore une fois à l'implantation de cette antenne. Vous allez y assister ? Non, je n'irai pas. J'enverrai quelques taupes qui prendront les noms. Je sais pas. Je ce que vous voulez affrevers. C'est parti.